Les plaisirs de la table, on est toujours en territoire gourmand, territoire de l'Allier avec ses produits exceptionnels, et avec Michel Trompeau qui est notre témoin privilégié, lui qui officiait du côté de l'auberge de la Fontaine à Creusier-le-Vieux et qui aujourd'hui est président des hôteliers de l'Allier. Le groupement des métiers de l'Hôtellerie de l'Allier. Alors ne pas confondre avec le syndicat hôtelier, c'est tout à fait autre chose. Alors Michel, on continue notre balade gourmande avec quelqu'un que tu connais bien, parce que tu t'approvisionnais chez lui quand tu étais restaurateur. Je me suis non seulement approvisionné chez lui, mais chez son prédécesseur, quand il était rue Jean Jaurès. Je travaillais déjà avec l'ancien s'appelait M. Vernet, je crois, il me semble me souvenir. Donc j'étais déjà client, et quand c'est notre ami Daniel qui a repris la suite, évidemment, on a continué gentiment. Et puis ça fait tellement plaisir de voir la manière dont il a développé son entreprise que des produits de qualité en brebonnée, on sait qu'il y en a la preuve. Le fumage artisanal du Sichon. Alors on est un peu étonné, on a la truite du Sichon, mais le saumon du Sichon, on n'a pas réussi à en trouver encore. Peut-être un jour il en trouvera. Mais là, ils sont en train de remonter. Ah, ils remontent, alors on est sauvés. Eh oui, ils remontent dans l'allier, là, il y en a déjà comptabilisé, là, dès maintenant, là. On va pouvoir... L'année dernière, il y en a remonté 437. L'année d'avant, 1270. C'est quand même pas mal, non ? Ça commence, ça commence. Mais enfin, je ne les fumerai jamais. C'est ce que j'allais dire, tu n'as toujours pas le droit de les fumer. Oui, tu n'as toujours pas le droit de les fumer. Et on parle des produits, Daniel. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on trouve, là, parce que le fumage artisanal du Sichon, c'est aussi bien du saumon... Alors, la provenance du saumon, puisqu'on sait que ce n'est pas de chez nous, là. J'ai le droit de dire d'où il vienne ? Ah, oui. C'est vrai. On est en Europe, quand même, tu peux le dire. Oui, tout à fait. Donc, nos saumons, nous viennent d'Ecosse, de Norvège, d'Alaska. D'Alaska, donc le rouge, on a du très rouge. Alors, si on peut définir la couleur. Le plus rouge, lui, c'est l'Alaska. Et l'Alaska, lui, sa pigmentation est due à son alimentation, parce que l'alimentation, c'est du crabe rouge, la crevette et du homard. Après, on peut voir un autre sauvage qui vient de Suède et qui, lui, ne mange uniquement du poisson. Donc, il a vraiment la pigmentation... Enfin, il n'est pas blanc, mais crème, parce qu'il mange uniquement du poisson. Et la pigmentation du poisson, à l'origine, est blanche ou crème. Après, on a d'autres... On a du label rouge d'Ecosse. On a du label rouge d'Ecosse et qui, lui, est fumé à l'ancienne. Alors, fumé à la ficelle. C'est-à-dire qu'il est pondu tout le temps du fumage et il perd entre 10 et 15 % de graisse. Ce qui fait qu'on a une fumée beaucoup plus fine, beaucoup plus affinée, et la graisse est en partie... On a bien le goût du saumon en premier et après la fumée. Après, on a des produits comme le demi-fumé qui, lui, peut se manger aussi bien cru que cuit. On fait des assiettes. Alors, pour faire découvrir, on a une assiette découverte. Alors, du saumon sauvage d'Alaska, d'autres cabillots fumés que l'on fait aussi chez nous. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font parce qu'il faut une certaine maîtrise du salage et de la fumaison. Et après, on rajoute soit de la truite, soit du saumon d'Ecosse. On a maintenant, on vient justement de rajouter quelques produits et qui se trouvent par exemple. On a nos apéros. C'est des cakes au saumon, des cakes au dos de cabillots fumés. Après, là, je viens de mettre... Enfin, pas mettre au point, mais je vais le finaliser. De la truite. Alors, de la truite, pas du Cichon, mais d'une pisciculture voisine. Et là, c'est de la truite cuite fumée. Et des filets de truite bio fumée cuite. On fait aussi nos merguez et nos saucisses et plein d'autres produits que vous pourrez venir déguster chez nous. Daniel Bonneau, 10 ans, un savoir-faire exceptionnel, unique. Toujours la même philosophie. Je regarde parce qu'on a la belle affiche qui présente le personnage d'Daniel Bonneau. C'est vrai que c'est une personnalité de notre région. Je pense que tu fais de la vente en direct depuis ton atelier de transformation. Tout à fait aussi. Et il est situé au Bois-Rammené, à Brugia. C'est bien ça. C'est ça. On est bien d'accord. Il sait tout. C'est bon, ces produits. Ah, c'est extraordinaire. Comment il les sublime. Parce que c'est ça, c'est cette équipe. Et ce que je vois, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont les darmes de saumon que je ne connaissais pas. L'année dernière, tu ne faisais pas. Non, on ne faisait pas ça. Je viens de le découvrir. Et ça, c'est un produit qui donne envie d'être testé. Notamment pour se mettre un petit palais. Avec le blanc. Je crois que ça devrait être un mariage très agréable. Merci Daniel Bonneau. Merci Michel Trompeau. Notre balade gourmande qui se poursuit. On est toujours à la foire de Vichy. Jusqu'au 17 avril. Merci.